Bonjour chers abonnés de la web radio Gina, bienvenue dans l'émission Santé Assure. Dans Santé Assure aujourd'hui, nous parlons du groupe sanguin A+. Et qu'est-ce qu'il faut consommer quand on est du groupe sanguin A+, pour être en meilleure santé, pour garder la bonne forme ? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans Santé Assure et ce sera avec le nutritionniste Buffalo Lombert. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que Buffalo Lombert est non seulement nutritionniste, mais il est également naturopathe. Et donc, il ne fait que des recommandations de trucs naturels pour vous garder en pleine santé pendant longtemps. Alors, tout de suite, pour démarrer cette émission, nous allons parler du groupe sanguin A+, et sa personnalité. Parlez-nous d'une personne qui a un groupe sanguin A+. Ok, avant de commencer, je voudrais dire bonjour à nos auditeurs, aux auditrices, aux ceux qui nous regardent via le web. Via le web. Le A+, type africain, c'est ça qui nous intéresse ce matin, parce qu'il y a le type africain, européen, asiatique. Mais nous sommes au Togo, en Afrique, précisément. Donc, on va parler de A+, type africain. Personnalité, A+, type africain, c'est des gens qui se soucient pour les autres, mais les autres ne sont pas là pour eux. Oui, qui sont introvertis, sérieux, inventifs, exigeants, perfectionnistes, sensibles aux besoins des autres. C'est-à-dire, si je suis votre ami, si vous êtes A+, et que je suis votre ami, si vous êtes au courant que j'ai un problème, vous êtes capable de remuer le ciel et la terre pour me faire sortir de là. En effet. C'est l'A+, type africain. C'est des gens qui sont perfectionnistes, comme je le disais, coopératifs au travail. C'est des gens qui sont créatifs. La femme A+, je ne dis pas que les autres femmes ne savent pas faire la cuisine, mais le A+, type africain, femme, fait des merveilles à la cuisine. C'est des gens qui aiment faire la cuisine, c'est des gens qui font bien la cuisine. Si on donne, par exemple, 100 francs à une femme A+, type africain, elle va faire bien la cuisine, elle va sortir des choses là-bas. Merveilleuse. Voilà. Un chapeau donc à vous, mesdames A+. Je ne dis pas que les autres femmes ne le font pas, mais la cuisine pour les A+, type africain, femme, c'est de là. Ça fait partie de leur... Elles sont souvent inspirées. C'est des gens aussi qui sont calmes, réservés. Alors, c'est des gens, s'ils font, par exemple, les mêmes formations comme moi, être nutritionniste ou naturopathe, ils seront dix fois mieux que moi qui est assis ici devant vous en train de parler. Voilà la personnalité de A+, type africain. Africain. Oui. C'est obligatoire. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il faut dormir, forcément ? C'est un médicament. Le sommeil. Le sommeil. C'est un médicament réparateur pour tout le monde d'abord. Mais le A+, en a plus besoin... Que les autres groupes sanguins. Huit heures la nuit. Et ça va lui faire du bien parce que, quand on va rentrer tout à l'heure dans leurs études scientifiques, c'est des gens qui ont souvent des problèmes de cancer. Le risque est très avancé. Et très élevé. Oui. Donc, votre question est, qu'est-ce que le A+, type africain, doit manger ? Je vais commencer par les fruits, par exemple. Corosol, c'est bon pour... Le corosol. Oui, aniquil, c'est ça. Corosol, c'est bon pour le type africain A+. Plants pour mousse, c'est bon pour le type africain A+. Donc, il y a beaucoup de choses, mais je vais juste citer quelques-uns. Le vin de palme, c'est très bon pour le A+, type africain. Oui. Les aliments qui sont très bénéfiques, c'est ce que je suis en train de citer. L'ananas, c'est très bon pour le type A+, africain. Mais attention, si vous êtes diabétique, l'ananas, je ne vous recommande pas ça. D'accord. Le citron, également, c'est bon pour le A+, type africain. L'orange... Mais si on est également ulcéreux ? Si vous avez l'ulcère, bon, qu'est-ce qu'on appelle l'ulcère ? C'est des plaies dans le ventre. Dans le ventre. L'ulcère, vous pouvez avoir l'ulcère et prendre le jus de citron. Ça dépend avec quoi vous prenez ça. La composition de ce citron. Oui, la composition. D'accord. Si vous prenez tout simplement le citron sec comme ça avec de l'eau ou le citron sec comme ça dans le ventre, dans la bouche, ça, ce n'est pas bon. D'accord. Si vous avez l'ulcère, ça, ce n'est pas bon. Mais maintenant, dans le cas contraire, vous pouvez mélanger le citron-là, le jus de citron-là avec de l'eau, avec le miel. Cela ne peut pas faire du mal. Du mal à l'organisme. Au contraire, c'est même très bénéfique pour les A+, ceux qui ont les problèmes d'ulcère. Le plan pour mousse également, c'est bon pour eux. L'avocat, c'est également bon pour eux. Le A+, type africain qui a un problème, c'est-à-dire le battement du cœur ou le cœur qui fait mal, peut aller prendre le noyau d'avocat. En faire une poudre et consommer matin, midi, matin, midi pour pouvoir trouver la solution. À sec ? Consommer à sec ? Non, avec de l'eau. Avec de l'eau. Comme le thé, en fait. D'accord. Il faut prendre la poudre du noyau d'avocat, je dis bien pour A+, ceux qui ont des problèmes du cœur. Oui. Donc, vous allez prendre cette poudre-là et consommer matin et soir, matin et soir, je précise, deux cuillères à café. Matin, deux cuillères à café à midi. Au bout de trois semaines plus tard, maximum, le cœur va retrouver sa bonne santé. Recommandation, deuxième recommandation, le jus. Quand on A+, a le problème du cœur, le jus de banane, c'est très bon pour eux. La banane même. La banane même. Sachant très bien que la banane simple n'est pas bonne pour le A+. Le A+, c'est type africain qui ne doit pas manger la banane. Ce n'est pas bon pour eux. Comment est-ce que le type A+, prépare ce jus de banane-là ? Question bien posée. Vous prenez la banane. Bon, quand on parle de la banane, il y a la banane rouge, noire, jaune et tout ce qu'on sort. Mais la banane qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on voit au bord de la route, la genou, pas trop. On va prendre la banane bien mûe. Oui. Deux, deux doigts ou trois doigts. Ça dépend de la consommation de la personne. On va mixer ça avec de l'eau. D'accord. On met de l'eau. D'autres vont juste broyer ça avec la main comme ça. D'autres vont mettre dans la machine pour mixer et faire le jus. Mais en ajoutant de l'eau. Si par exemple, vous prenez deux doigts de banane, vous pouvez prendre deux verres de voltique. D'accord. D'eau. Oui, on ne va pas dire voltique. On fait de la pub. Ah, voilà. Ok, sorry. Deux verres d'eau. Deux verres d'eau. Et puis, on mélange dans ce jus-là et puis c'est parti, cette personne ou ce monsieur peut boire un verre de ce jus à jeun le matin quand on a un problème du cœur. Même si vous n'avez pas un problème du cœur. On peut prévenir. Voilà, la prévention. Je recommande même les A+, de le faire pour avoir un cœur des athlètes jeunes. Donc, ça, c'est très important pour eux. Dans le cas contraire, s'il y a la pathologie qui est déjà installée, c'est ce qu'il faut prendre. D'accord. Si on continue avec les fruits qui sont bons pour les A+, type africain, nous avons ici date. Les dates. Oui. Goyave également. Attention, si vous êtes diabétique, date, il faut oublier ça. Ananas, il faut oublier ça. Gombo, c'est très bon pour eux. Ça, c'est des légumes. Oui, oui, c'est des légumes maintenant. Canne à sucre, c'est bon également pour eux. Gingembre, c'est bon. Gingembre organique. D'accord. C'est bon pour le type africain. Le A+, le cucument également. L'ail, c'est bon pour eux. Les oignons, toute variété. C'est bon pour les A+, type africain. Les cacahuètes, c'est-à-dire azimbo, c'est bon pour eux. Le véritable médicament, c'est Capitaine. Le poisson Capitaine. Ça, c'est un véritable médicament pour eux. Les oméga 3, 6, 9, eux, ils ont besoin de ça. Meilleur huile pour les A+, type africain. Le poisson Capitaine. Sans oublier l'escargot. L'escargot est un véritable, une pharmacie d'abord, un médicament pour les A+, type africain. Qui souffre du cancer de sein. Une femme qui m'écoute à ce moment. Je recommande cette femme de consommer régulièrement l'escargot. 6 mois plus tard, on va faire le bilan pour voir ce qui se passe avec le cancer. On a donc tout ça chez nous. Tout est chez nous aussi. Ce qui se permet encore d'aller à la pharmacie. On doit donc consommer des produits naturels pour garder une santé, enfin une bonne santé. Quand vous êtes A+, permettez-vous de consommer les fruits que le nutritionniste a cités à l'instant. Je fais un petit résumé. Le corosol, les pompe-le-mousse, le vin de palme, l'ananas, le citron, l'orange, l'avocat, le jus de banane, les dates et la goyave. Pour les légumes, il y a le gombo, il y a les gingembre, les légumes verts également, l'oignon et puis le poisson capitaine. Le saumon également. Le saumon également. Oui, maquereau également et dervie également. Et pour les viandes rouges alors ? Les viandes rouges, les A+, type africain ne digèrent pas bien les protéines animales, viandes. Je reconseille les A+, type africain de consommer haricots noirs. Ou haricots blancs, non, haricots noirs ou bien vouanzo, azinko cuit. Azinko cuit. Oui, les protéines qui sont là-bas sont très très bonnes pour les A+, type africain. Sinon, c'est des gens qui digèrent mal quand ils mangent de la viande. En fait, en réalité, le A+, type africain, lui, ne doit pas trop consommer de la viande rouge. Ce n'est pas... Conseiller. Oui, la viande blanche, je veux dire, canard, dinde, le poulet, ça oui, ils peuvent consommer ça. Les volailles. Voilà, les viandes rouges, rouges. Genre le mouton. Oui, voilà, les bœufs. Les bœufs, les viandes de chasse, il faut éviter. Oui, ils doivent éviter ça. Ça, ce sont des aliments qui sont bien. Maintenant, quand on veut parler des plats résistants, des plats lourds de chez nous, akmé, jekmé, tout ça là, c'est bon pour eux. Ils peuvent manger l'igname, tarot, tous ces consorts-là. Les céréales africaines sont recommandées pour les types africains A+. Maintenant, les aliments qu'ils doivent éviter, il y a aussi, c'est écrit, « Fuyer impitouablement les jambons ». Ah, oui. Pourtant, je suis adepte de jambons. Non, pas du tout. On va boire quand vous aurez mon âge et vous pourrez être comme ça. Ah, donc éviter le jambon. Il faut éviter les jambons. Donc, il faut éviter également les saucisses. Très bien. Les charcuteries et le poisson blanc, c'est-à-dire les poissons que quelqu'un va élever dans un endroit. Dans une marée. Voilà, ça, ce n'est pas bon pour eux. En fait, vous, vous êtes censé manger des choses naturelles. C'est ce que la nature vous recommande, en fait. Il faut manger naturel. C'est pour ça, les A+, qui vont faire une formation de nutrition ou de naturopathes, ou de docteurs, ils sont très efficaces dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Mieux que les autres. C'est-à-dire, c'est la nature qui vous appelle, les A+. Donc, il faut manger africain. Et puis, le piment qui est trop fort, pour vous, c'est le piment... Léger, doux. Oui, B.B.C. par exemple, chez nous, ça, c'est bon. Les oeufs sont... Recommandés ? Non, qui ne sont pas naturels, ne sont pas recommandés pour eux. C'est des gens qui ont souvent les cancers de l'estomac. D'où on leur recommande de consommer les fruits matin, midi et soir. En sachant très bien que, quand vous consommez les fruits, le matin, entre 6h et 10h, ça devient un véritable médicament. Mais néanmoins... D'accord, entre 6h et 10h, les fruits que vous allez consommer deviennent un véritable médicament dans votre organisme. Donc, est-ce que ça veut dire que le groupe sanguin A+, ne doit pas manger lourd le matin ? En réalité, le A+, qui veut, africain, qui veut bien vieillir, jusqu'à aller voir 100 ans, le matin, quand il se lève, c'est quelqu'un qui doit manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. De fruits, d'accord. Pour commencer la journée. D'accord. Après, maintenant, vous pouvez aller boire la bouillie, faire 10h, 11h comme ça. La bouillie, c'est qu'on sort entre midi et 13h, vous mangez un plat résistant, lourd, comme vous voulez. Et le soir, si possible, il faut manger encore léger. Si vous voulez garder votre taille fine, comme vous êtes là, si vous ne voulez pas prendre encore du poids, le soir, il faut éviter, à partir de 20h, il faut éviter de manger tout ce qui est trop salé, lourd, tout ça, avec beaucoup d'huile, il faut les éviter. D'accord. Ça, c'est pour celles qui veulent, ceux qui veulent garder la taille fine. Sinon, dans le cas contraire, vous pouvez manger même à 20h, 19h. Alors, au cas où, le matin de 6h à 10h, comme vous l'avez dit, on mange des plats, je ne sais pas, comme la pâte et autres, pas des fruits. Est-ce qu'il y a des conséquences? En réalité, on nous dit, dans notre formation, l'étude de la biochimie des mondes, le matin, manger comme un roi, à midi, manger comme un prince, le soir, manger comme un esclave. Exactement. Qu'est-ce qu'on ne veut dire par là? C'est-à-dire, ayez un bon petit déjeuner riche. Bien, pas forcément la quantité, mais la qualité. La qualité. Les rituels qu'il faut faire, c'est de boire d'abord un verre d'eau, après, il faut sauter sur les fruits et les légumes. À partir de 10h maintenant, on mange son plat qu'on veut préférer pour pouvoir faire la journée. Il faut avoir sa propre pyramide alimentaire en fonction du boulot que vous faites aussi. Vous, les journalistes, vous devez avoir votre pyramide alimentaire pour être journaliste. Parce que, quand vous êtes ici, c'est là que vous travaillez le plus. Exactement. Il faut manger des choses qui vont réveiller votre cerveau. Voilà. Donc, chacun doit manger en fonction de ce qu'il fait, comme boulot. Ça, c'est très important. Ce que nous autres, on ne fait pas ici au Togo ou en Afrique. Donc, c'est important de le faire. Quand on se lève le matin, à partir de 10h, on peut manger 6, votre corps. Et à l'habitude, avec des choses comme ça, des plats lourds, vous pouvez manger à partir de 10h. Mais dans le cas contraire, il faut manger très léger. Et maintenant, à partir de midi, vous mangez ce que vous voulez. Si je reviens dans les interdits pour les appels, ce type africain, il y a les plats surgelés qu'il faut éviter, les haricots rouges qu'il faut éviter, le blé également, qui dit blé dit le pain. Je ne parle pas de maïs, je parle du blé. Du blé. Oui, le maïs est de chez nous aussi, ce n'est pas de ça que je parle. Le lait de la vache, la viande non, la viande est sujelée, ça ce n'est pas bon. Les sucres raffinés, quand je dis les sucres raffinés, pourquoi le sucre, on est en train de tirer autant sur le sucre ? Ou on tient la sonnette d'alarme ? Vous allez trouver le formol dans le sucre. L'homme ne consomme pas ce produit chimique. Le formol. Ce n'est pas bon pour notre organisme. On ne nous a pas créé pour ça. L'organisme, c'est incompatible. Il n'y a pas un docteur qui va me prouver à moi ou le monde entier que les produits chimiques sont bons pour notre organisme. Ça n'existe pas. Si vous entendez un docteur dire ça, il est vendu, il a été acheté. Donc, les produits chimiques qui rentrent dans notre organisme, notre corps va se battre pendant 9 ans avant de les enlever. Ça ne sert à rien de consommer le sucre raffiné. Je dis bien le sucre raffiné. Les bons sucres, vous les trouvez sur les marchés. Quand vous consommez les fruits, quand on vous demande, vous voulez à plus de manger les fruits, vous avez le sucre dans les fruits que vous mangez ? Déjà. Déjà. Si vous voulez prendre la bouillie le matin, au lieu de mettre le sucre, il faut mettre le miel pur. Ça, c'est très conseillé. C'est bon pour le cerveau. La canne à sucre, on n'en trouve pas tout. S'il y en a la vêtévier, au péage, vous avez la canne à sucre verte, blanche, rouge là-bas. Vous pouvez prendre ça et manger un fruit. Le jus qui sort là-bas, bon pour le cerveau, bon pour les genoux. Si vous avez des problèmes de genoux, les éléments qui sont dans ces aliments-là, c'est bon pour le cerveau, pour les genoux. Donc, il faut prendre les sucres qui sont conseillés pour le A plus type africain. Et il ne faut pas oublier, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de stress. Le A plus type africain doit faire le sport. Ça ne serait-ce que la marche... Les activités sportives. Oui, oui, ça c'est très important. La marche, 10 000 pas qui est conseillée par jour, il faut qu'il le fasse. Ou carrément aller dans une salle de sport et faire le sport, c'est très bien pour les problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est très important de préciser. Le mode de vie que nous recommandons à nos amis, les êtres humains civilisés, ou dites civilisés aujourd'hui, c'est qu'il faut être discipliné. Il faut avoir un mode de vie sain, c'est-à-dire manger bien. Ce qui me frappe au Togo, je suis arrivé, ça fait 4 ans, bientôt 4 ans, les riches ici, ils ont le gros ventre, ils sont gros, ils mangent n'importe quoi. Voilà, ils sont obèses. Alors qu'en Occident, le riche là-bas, il est mince comme notre photographe qui est devant nous ici. Il est bien taillé, fine. C'est quelqu'un qui ne veut pas manger n'importe quoi parce qu'il fait attention à sa santé. Mais nous, c'est le contraire. Plus on a les moyens ici, plus on va manger. Plus on se bouffe. Voilà. On se gourde de n'importe quoi. Voilà, ce qui n'est pas bon. Alors que nous avons de la chance d'avoir tous les produits 100% naturels, bio ici, capables de guérir n'importe quelle pathologie. Je ne sais pas pourquoi on doit tout le temps manger des choses qui ne sont pas conseillées pour nous. Alors, nous parlons du groupe sanguin A+. Vous qui nous rejoignez, merci de le faire. Nous sommes avec le nutritionniste, naturopathe Buffalo Lambert qui nous parle donc des aliments adéquats pour le groupe sanguin A+, africain. Alors, une autre question, M. Buffalo, quels sont les avantages d'avoir un groupe sanguin A+. Les avantages d'avoir le groupe sanguin A+, le A-, quand on va revenir sur cette émission, je vais dire ça, le A+, type africain femme, peut tomber enceinte et accoucher facilement si elle est bien suivie. Contrairement au... A-. A-. C'est A-, elle va tomber enceinte et 4 fois, elle va faire fausse couche 3 fois. Alors, quand vous êtes A+, type africain, vous pouvez déjà dire... Bon, je ne dis pas que les autres groupes sanguins ne sont pas bons, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le A+, l'avantage, c'est que moi, j'aimerais avoir des amis comme A+. J'aimerais avoir même une femme A+, à la maison. Non, je vous dis la vérité, c'est de quoi je parle. Si vous êtes A+, et vous avez Dripano, AS et autres, l'autre aussi, votre conjoint ou conjointe, il ne faut pas vous marier. Sinon, vous allez avoir des enfants malades tout le temps, tout le temps. ce n'est pas conseillé. Aujourd'hui, les études sont là en train de nous prouver ça. Vous êtes A+, type africain, l'avantage, c'est que vous pouvez déjouer tous les cancers qui sont, on va dire, génétiquement pour vous, mais uniquement avec des fruits. Il n'y a pas besoin Les fruits naturels. Les fruits naturels, organiques. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital pour déjouer les cancers. Non. Vous faites la prévention, vous les A+, type africain, vous consommez les fruits matin, midi et soir. Oui. Nous sommes à l'heure de l'expérience. Les Africains avec le coronavirus, nos cafés, l'expérience pour voir. Si vous consommez les fruits régulièrement chaque matin, matin, midi et soir, au bout de six mois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pathologies qui vont disparaître automatiquement dans votre organisme. L'avantage d'être A+, c'est ça. Le A+, type africain, que ce soit femme ou homme, quand elle est malade ou il veut guérir rapidement, il est préférable que lui, il prend le noix de coco, le jus. Le jus de la noix de coco. chaud, pas froid. Cela va l'aider beaucoup. Petit colas que nous vendons au bord de la route, ça aussi, c'est très bon pour le A+. Souvent, c'est des gens qui ont des problèmes de règles douloureuses. Le A+, souvent, le A+, moi aussi également. Dans ce genre de circonstances, c'est des fruits et des légumes qui font bien l'affaire. Mais il ne faut pas que les auditeurs, les A+, qui nous écoutent là, soient effrayés par mes propos. nous avons aujourd'hui des jus composés dans un laboratoire pour leur donner et remédier à tous leurs problèmes de santé. Il suffit juste de faire appel à Buffa-le-Longueur qui va laisser son numéro tout à l'heure à la fin de l'émission. Alors, vous avez parlé de beaucoup de fruits mais vous n'avez pas cité la tomate. Est-ce que la tomate est déconseillée pour le groupe sanguin A+. Non. La tomate organique n'est pas déconseillée mais la tomate conserve qui... En boîte de conserve ? Ça, c'est pas bon. D'accord. Puisqu'ils doivent fuir les produits surgelés. Surgelés. Bon. Pourquoi nous interdisons aux gens où le A+, où on va conseiller le A+, de ne pas consommer les tomates en conserve ? C'est le produit chimique de conservation qui nous pose des problèmes. Qui crée le cancer. Oui, oui. C'est ça qui nous pose des problèmes, nous. Sinon, on n'a pas de problème avec toutes ces sociétés-là. Mais quand ce n'est pas fait aux normes naturelles que la nature a voulu, nous s'opposons un peu. Nous disons... Bon. Madame, nous nous sommes là pour allaiter les gens. Oui. C'est aux consommateurs de savoir ce qu'il faut manger. Quand je crie souvent à la télé, à la radio, arrêtez de consommer la mayonnaise, je n'ai rien contre la mayonnaise. Non. La façon dont cela a été préparé, composé pour vous, c'est ça qui nous pose des problèmes. Donc, le produit chimique qui est dans ces fruits-là qui pose des problèmes. La tomate, c'est très bon. Naturelle. Naturelle, organique. C'est très bon. Je vais donner un exemple. Le A+, qui a le vertige, qui se lève comme ça et puis, boum, elle tombe ou elle a le vertige ou des choses comme ça. Il faut prendre le jus de tomate organique 7 jours. Votre vertige est fini. On n'en parle plus. Oui. Donc, le A+, type africain, la tomate est très conseillée. Sauf, il y a des choses que je n'ai pas citées ici parce que la liste est longue. Le café n'est pas bon pour le type A+. Ce n'est pas bon pour lui. Donc, moi, je dis, les fruits organiques, ça ne pose pas de problème pour les A+. africains. voilà, on a parlé, on a fait le tour un peu de la question du groupe sanguin A+, quoi manger, quoi mettre dans son ventre pour avoir une santé à long terme, vivre longtemps et être en bonne santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais, est-ce qu'on a oublié de toucher peut-être une partie de ce sujet ? Si oui, vous pouvez l'évoquer, M. Bouchard-Holanda ? Pour faire une émission même de A+, ça peut même durer 1h45. C'est clair, mais nous, on a juste un petit temps ici. Donc, j'ai résumé pour dire l'essentiel. Donc, le conseil que j'ai à donner à nos frères et nos sœurs qui sont A+, qui nous écoutent, c'est de faire de la prévention en consommant des produits, faire des efforts pour consommer des produits naturels, organiques et cela va aider beaucoup nos sœurs, nos frères de pouvoir bien s'en sortir. Manger bien, manger sain, manger organique, manger naturel pour garder une meilleure santé. Nous en parlons dans Santé Assure, ce numéro qui est consacré donc à la nutrition du groupe Sanguin. A+, M. Bufalo-Lomberg, parlez-nous un peu de votre centre. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? À quelle heure ? Dites-nous. Ok. J'ai mon cabinet au Cafou Y à Vidi. Je reçois ce rendez-vous. Les gens viennent là-bas pour la consultation et il y a aussi, on fait du sport là-bas, je suis aussi professeur de sport, c'est-à-dire personne d'entraîneur. Nous, nous sommes situés au Cafou Y à Vidi, on nous contacte seulement et puis c'est bon. un numéro de téléphone. 93-22-22-45-49-49. Vous composez donc le 93-22-45-49 et vous êtes avec le nutritionniste naturopathe Buffalo-Lomberg. Vous avez parlé de sport. Quel conseil sportif pour les groupes Sanguin A+, quel sport adéquat pour eux finalement ? Ah, question très bien posée. Activité calmante pour le A+, type africain, la gymnastique douce, la marche, le sport idéal pour eux, la natation également. Donc, c'est des gens qui ont besoin de se concentrer. Et quand vous travaillez beaucoup, vous êtes A+, et que vous travaillez beaucoup, je vous convie d'aller vers Tchévier, à Taquame, à Néhokara pour se détendre sur les montagnes là-bas. Ces activités calmantes sont très bien conseillées pour le A+, type africain au niveau de santé. Mais c'est des gens qui peuvent aussi faire des compétitions de haut niveau. Bon, là, c'est professionnel. On parle ici de la santé, le sport de santé qui est bon pour eux, le fonctionnement technique, la marche, la gymnastique douce, le yoga et tout ça qu'on sort. Ce que nous faisons est évidemment... Dans votre centre. Oui. Merci à vous, Buffalo-Lomberg, d'avoir voulu partager tout ça avec nous. On va vous recevoir ultérieurement pour parler des autres groupes Sanguin, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bien sûr, ça vous remercie également à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. Santé Assure de ce jour se referme. Prochain rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et restez sur les ondes de la web radio Jena. Santé Assure, c'est votre magazine santé sur la radio Jena. Riche en astuces, infos, gestes qui sauvent. Santé Assure fouille les recoins de la médecine pour apporter bien-être à vous ainsi qu'à vos enfants. Santé Assure, c'est tous les mardis à partir de 9h avec Johnny Table à votre île sur votre radio, la radio pour tous. Santé Assure, votre santé, notre préoccupation.